Alors que 2023 est en voie de devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée, la 28e conférence de l'ONU sur les changements climatiques s'est ouverte avec les avertissements habituels. Des points de bascule alarmants sont atteints, dit le roi Charles III. L'objectif de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius est en voie d'être raté, mais il n'est pas trop tard, selon le secrétaire général. Seule l'élimination éventuelle des énergies fossiles permettra d'atteindre la cible, dit-il. Il faut qu'on aille de l'avant, qu'on en fasse davantage, que les pays s'engagent, parce qu'actuellement, on se dirige vers 3 degrés Celsius de réchauffement, alors que l'Accord de Paris prévoit 1,5 degrés Celsius, au-delà duquel on sait, ce sera des événements climatiques extrêmes. À la première journée, les délégués se sont entendus pour créer un fonds pour aider les pays en développement. de l'Union européenne à faire face aux changements climatiques. Nous sommes mobilisés pour soutenir le fonds pour les pertes et dommages. Un fonds auquel l'Union européenne contribue 245 millions de dollars US, les Émirats arabes unis 100 millions. Le Canada, lui, met 16 millions sur la table, soit 16 fois moins que l'Allemagne. Je pense que quand on se compare proportionnellement à la plupart de nos partenaires, le Canada est dans une position tout à fait correcte. Cette réunion sur le climat représente aussi tout un paradoxe. La COP28 est présidée par le sultan Al-Jaber, grand patron d'une entreprise pétrolière. Les Émirats arabes unis sont aussi le septième plus gros producteur de pétrole au monde. Le ministre Gilbert demeure malgré tout optimiste. Et peut-être qu'il sait que le fait que ce soit un pays producteur de pétrole, on pourra faire des choses ici que d'autres n'auraient peut-être pas osé faire dans le cadre de ces négociations-là. On verra. Les pays ont 12 jours pour s'entendre. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa.